Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. A travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Lehmann. Jonathan est un ancien avocat d'affaires à Wall Street à Paris, puis entrepreneur web en Californie. Il anime aujourd'hui la communauté des antisèches du bonheur sur Facebook et propose des méditations guidées sur YouTube. Il est passionné par les petites choses que l'on peut faire pour avoir un grand impact sur son bonheur au quotidien. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Jonathan. Bonjour Julien. Alors, c'est quoi le bonheur pour toi ? Je savais que tu allais me poser cette question et je ne sais toujours pas comment y répondre parce qu'il y a tellement de façons de répondre à cette question. Je crois qu'une manière de répondre à la question qui me parle particulièrement, c'est l'approche de Bouddha, qui est de ne pas parler du bonheur, mais de parler de la souffrance. et de dire que le bonheur, c'est d'être libre de la souffrance, libre de l'agitation mentale et émotionnelle qui nous touche tous, libre de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'irritation, de l'impatience, libre de ça. Alors, ça veut dire plein de choses, être libre de ça. Et je crois que, bien sûr, une des choses que ça veut dire, c'est d'être connecté à l'instant présent. Et donc, une autre réponse à ce que c'est le bonheur pour moi, autre que l'absence de souffrance, c'est de réussir à être dans l'ici et maintenant, réussir à connecter à ce qui est en train de se passer en ce moment autour de nous. Et c'est un travail, personnellement, que j'essaye de faire depuis un petit moment, depuis que j'en ai pris conscience et que je trouve très difficile, que je trouve extrêmement difficile. Plus on a conscience qu'on est dans le mental, je crois que plus on se rend compte qu'on passe si souvent à côté de l'instant présent. Eckhart Tolle, il dit quand tu te rends compte que tu n'es pas présent, c'est un signe de présence. Donc ça, je trouve que c'est aussi un signe intéressant pour qu'on se pose cette question de qu'est-ce que le bonheur ? Parce que c'est... Alors, je te rejoins complètement. C'est sûr qu'être dans la conscience, être pleinement présent de ce qu'on fait, typiquement là, dans notre interview, et d'être juste toi et moi, pas en train de penser à autre chose, c'est un challenge de tous les jours. Donc on appelle ça la pleine conscience, notamment. Tu penses qu'il y a des outils pour nous amener justement vers la pleine conscience ? Oui, bien sûr. Il y a plein d'outils, je crois, qui sont à notre disposition pour nous mettre dans l'instant présent. J'aime bien partir d'un phénomène que j'appelle la tyrannie du mental, qui est le fait qu'on a un mental qui est compulsif, qui crée, on dit en moyenne, 60 000 pensées par jour. La plupart de ces pensées sont négatives, c'est le phénomène cognitif qu'on appelle le biais de négativité. Et donc, en fait, on est un peu face à un monstre, un monstre qui est à l'intérieur de nous. Et donc la question, pour répondre à ta question, les outils, c'est comment est-ce qu'on va réussir à apprivoiser ce monstre ? Comment est-ce qu'on va réussir, d'une part, à le transformer, mais aussi, d'autre part, parfois, à savoir comment l'ignorer ? Et je crois que de réussir à être heureux et à être dans l'instant présent, c'est d'opérer un mix savant entre ces outils qui vont nous permettre de l'ignorer et qui vont nous permettre de le transformer. Je pense à deux outils principaux. L'outil qui permet de l'ignorer, bien sûr, c'est la méditation. Parce que toute méditation est une connexion à l'instant présent. Je crois que c'est... Ça, c'est un truc dont j'ai envie de parler parce que je crois qu'on parle tellement de méditation en ce moment que parfois, on a tendance à oublier ce que c'est véritablement, à ne pas véritablement comprendre ce que c'est. Il me semble que les deux éléments fondateurs de ce qu'est la méditation, c'est la notion d'attention et la notion d'instant présent. Donc, à chaque fois que tu fais attention à l'instant présent, quelque part, tu es en méditation. Alors, bien sûr, ça peut être une pratique du silence où je ferme les yeux et je me concentre sur ma respiration, je suis en méditation. Mais comme dit Christophe André, vu que la méditation, c'est qu'on fait attention à une cible mouvante, c'est-à-dire une cible qui change de moment à moment, donc on est dans l'instant présent. Si, par exemple, on est dans le train, quand on regarde le paysage filet, on a une cible mouvante, on est un peu en train de méditer. Pareil, si on est en train de regarder une bougie, mais il y a de la méditation en mouvement aussi. Si on est pleinement concentré dans l'ici et maintenant, Raphaël Nadal, quand il est en train de jouer un point à Roland-Garros, il est méditatif parce qu'il a son attention complètement sur l'instant présent. Donc, ça, c'est vraiment je crois que c'est l'outil principal, à mon sens, de bonheur, mais largement entendu parce que c'est quelque chose qui va infuser toute notre vie quand on commence à la pratiquer. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne comment on peut laisser de côté le mental tyrannique parce que je crois qu'une des grandes erreurs que commettent les personnes qui essayent d'expliquer la méditation, c'est qu'ils donnent ce sens aux non-méditants que méditer, ça voudrait dire s'arrêter de penser. C'est absolument pas ça. Parce que c'est pas possible. Dans un mental compulsif, il n'y a pas de bouton off. la chose la plus importante dans l'acte de méditation, c'est de ramener son attention quand elle va irrémédiablement se perdre dans des pensées de passé et de futur. Donc, à chaque fois que je ramène mon attention à l'ici et maintenant, je muscle mon attention, je muscle ma capacité à allouer ensuite mon attention là où je vais vouloir et notamment faire du contenu qui va me donner du bonheur. Et donc, le but de la méditation, s'il y a un but, parce que c'est toute une autre question, mais si on peut définir un but de la méditation, je le définirais comme cette musculation de l'attention. Plus à chaque fois que je me perds et que je remarque que je me suis perdu et que je reviens, en fait, je suis en train de méditer. Et bien sûr, le problème ou en tout cas le challenge, c'est que souvent, on ne se rend pas compte qu'on médite, qu'on pense, je veux dire. quand je fais des ateliers et que j'initie des gens à la méditation, je leur dis, vous voyez, je vous demande de vous concentrer sur l'air froid qui hante, l'air chaud qui ressort ou sur les bruits ambiants. Au début, vous vous y concentrez, donc vous portez votre attention sur l'instant présent. Puis, vous allez vous mettre à penser sur la liste de courses, le mail à renvoyer, etc. Et il y a un moment où vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de penser. Et là, vous allez dire, non, je suis en train de méditer, je ne dois pas être en train de penser et vous ramenez l'attention à ce moment-là. Et je crois que c'est cet acte-là qui est vraiment fondamental dans ce que c'est que la compréhension de la méditation. C'est que quand je fais des séminaires et que j'apprends et que j'apprends un petit peu de la méditation, je dis, vous remarquez ce moment. Il y a un moment où vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de penser. L'instruction, c'est de méditer, mais vous pensez et après, vous devez vous rattraper. Et ce moment-là où vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de penser, il est riche d'énormément de choses qui concernent le bonheur parce que ça, c'est un moment où la conscience et le mental ont fusionné, ne font plus qu'un. Si je pense sans me rendre compte que je suis en train de penser, je suis mon mental. Je suis identifié à mon mental, il n'y a pas de différence entre cet objet et qui je suis vraiment. Mais quand je me dis, ah non, là, je ne devrais pas être en train de penser, je reviens à l'instant présent et quelle que soit l'encre qu'on a choisi, si c'est l'air ou si c'est les bruits, là, c'est un moment où je décolle ma conscience, mon attention du mental. Et cet acte-là, il est tellement important parce que c'est seulement quand on arrive à se servir du mental qu'on arrive à croire contre-carrer un peu les méfaits de la tyrannie du mental. Si on est fusionné comme quand on est en méditation et qu'on réfléchit et qu'on pense sans se rendre compte, c'est là qu'on va se laisser embarquer dans des colères, des tristesses et toutes ces émotions qui nous font énormément de mal. C'est con. Quelque part, il y a quelque chose de complexe pour aller dans cette direction. Moi, je pense à la masse à la masse des gens qui peuvent regarder et nous écouter, ils vont se dire qu'ils sont d'accord avec toi et qu'ils vont se dire en pratique, challenge quoi. Ouais, challenge, mais challenge comme quelqu'un qui est en surpoids et qui ne fait pas de sport et qui va aller à la salle de sport pour la première fois et va se dire que ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas vrai. C'est pour lui. C'est pour lui et c'est pareil pour la méditation. En fait, ça peut paraître compliqué comme ça quand on en parle, mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça, c'est juste décide de méditer, décide que ce soit bien avec le fait que de toute façon ton mental, il va te parler et juste qu'une fois que tu remarques que ton mental te parle, tu décolles ta conscience du mental et tu ramènes ton attention. C'est tout. Il y a l'auteur Fabrice Midal récemment qui a publié un bouquin qui s'appelle « Foutez-vous la paix » je crois et j'adore cette expression. C'est « Foutez-vous la paix » et « Fous-toi la paix » quand tu médites, tu décides que tu vas essayer de faire de ton mieux pour te concentrer sur l'instant présent quel que soit l'encre que tu auras choisie ou que la méditation guider aura choisie puisque quand il n'y arrive pas, ce n'est pas grave, tu ne juges pas et tu reviens. Je voulais rajouter quelque chose parce que quand tu m'as demandé tout à l'heure quels étaient les outils pour, je t'ai dit, il y a des outils pour ignorer le mental et il y a des outils pour transformer le mental. Donc ça, la méditation, c'est vraiment l'outil pour savoir comment ignorer le mental même si ça va nous permettre justement après de transformer le mental mais il y a des outils aussi qui visent à justement se servir du mental d'une certaine façon et ça, c'est toute la pratique de la gratitude, toute la pratique de la pensée positive, tout ce qu'on sait aujourd'hui grâce à des centaines d'études qui sont faites notamment dans les grandes universités américaines sur l'impact neurologique positif de la pratique de la pensée positive sur la neuroplasticité et peut-être que je peux rappeler rapidement ce que c'est que la neuroplasticité, c'est cette idée que c'est une découverte qui est assez récente, je crois qu'on n'en parlait pas il y a 20 ans de ça, c'est l'idée que le cerveau est en constante évolution, alors le paradoxe c'est qu'on a un vieux cerveau, c'est-à-dire on a un cerveau de bête sauvage qui est en quête de survie, donc qui n'a pas vraiment été mis à jour mais qu'en revanche ce cerveau de bête sauvage il est plastique et il a la capacité d'évoluer en fonction de la manière dont on s'en sert. On peut voir les choses de la manière suivante, se dire que à chaque pensée correspond dans les milliards de neurones qu'on a son propre réseau de neurones, sa propre association de neurones et que les réseaux se renforcent ou s'affaiblissent en fonction de l'usage qu'on en fait. Et ça c'est important parce qu'on a une pensée qui est automatique et une pensée qui est délibérée. Et plus un réseau de neurones est fort, plus il va produire de la pensée automatique et plus il est faible, moins il va produire de la pensée automatique. Donc à chaque fois que j'entretiens une pensée, j'affecte non seulement ma réalité dans l'instant présent mais je suis en même temps en train de dire à mon cerveau s'il te plaît ressors-moi cette pensée ou ce type de pensée dans le futur. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que cette pensée positive qui est quelque chose dont nous parlent les spiritualités depuis des siècles, c'est quelque chose qui est aujourd'hui démontré scientifiquement et ça je crois que c'est une des choses aussi qui moi me fascine dans ce qui est l'étude du bonheur, c'est cette convergence en fait qu'il y a aujourd'hui. Il y a une vraie convergence entre d'un côté les philosophies et les spiritualités anciennes et de l'autre côté la science contemporaine et qui fait un peu échec et maths à des personnes qui sont purement rationnelles telles que moi j'étais avant justement et c'est pour ça que c'est un super moment pour se poser cette question justement de qu'est-ce que c'est le plus bonheur. Bah oui, c'est une bonne transition. Qu'est-ce que t'étais avant ? J'étais beaucoup plus agité, j'étais beaucoup plus identifié à mon mental, j'étais colérique, très colérique, je piquais des grosses colères mais je crois que quand tu me demandes ce que j'étais avant, tu me demandes aussi ce que je faisais, que j'étais un avocat d'affaires, j'étais avocat à Wall Street pour des gros groupes financiers, pétroliers, d'assurance, ensuite j'ai continué pour le même cabinet d'avocat à Paris et c'était pas du tout pour moi justement j'étais pas heureux et c'était un moment où j'étais complètement identifié à mon mental et mes émotions, j'étais extrêmement préoccupé je crois par l'image que je renvoyais et parce que je pensais que pas mes parents mais plutôt la société attendait de moi et j'avais cette envie de réussir objectivement, cette envie d'avoir d'avoir une situation où on se dise il a réussi Joe et donc je me suis embarqué là-dedans et je me suis retrouvé dans quelque chose qui était terrible pour moi, j'étais complètement déprimé, j'étais absolument pas à ma place et j'étais un peu, j'aimais plus trop la vie. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé plein de trucs, il s'est passé que mon père qui était la personne dont j'étais le plus proche est tombé très malade, il avait la maladie à corps de Lewy qui est une sorte de fusion de Parkinson et d'Alzheimer, ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur un peu le sens de la vie et ce que j'essayais d'accomplir. Et ça, ça a été un élément qui m'a permis de, je crois, de quitter la profession d'avocat et me lancer un peu dans une sorte de grande recherche de moi-même, sur le bonheur et d'essayer de trouver quelque chose que j'allais pouvoir faire. Je ne savais pas exactement quoi quand je suis parti, je savais que je voulais faire quelque chose qui soit créatif et quelque chose qui puisse aider les gens ou qui puisse contribuer quelque chose de positif. En tout cas, je ne savais pas vraiment quoi. Et puis, ça a été une sorte de petit chemin qui a été avec des grosses découvertes, notamment la découverte des cartoles. J'ai lu le livre A New Earth qui s'appelle Nouvelle Terre en français, mais je crois que le pouvoir du moment présent est plus accessible, en tout cas dans sa traduction française. Et ce livre a complètement révolutionné ma vie. Avec quoi ? Ah ouais. C'était... Je ne pouvais pas croire. Je ne pouvais pas croire en lisant ça. Comment c'est possible que je n'ai pas su ce qu'ils racontent dans ce livre avant ? Comment c'est possible que personne autour de moi n'ait au courant de ça ? Comment c'est possible ? Moi qui pensais, tu sais, j'étais... J'étais... J'ai toujours beaucoup ça en moi, mais j'étais très orgueilleux et fier et j'avais conscience de la suractivité de mon mental. Mais je pensais, et c'était une connerie, mais je pensais que c'était un signe d'intelligence. Je me disais, mais je ne comprenais pas que c'était en fait quelque chose qu'on partageait tous, déjà plus ou moins, mais tous, et que surtout, c'était un signe de souffrance et que le mental suractif, ce n'était pas un signe d'intelligence, mais c'était un... un signe d'un dysfonctionnement qu'on était capable de résoudre, en fait. C'est une bonne transition parce que tu me dis, personne ne me l'avait appris et comme tu le sais, pour moi, tout part de l'éducation et justement, on est en train de créer une école qui s'appelle l'école de la vie parce qu'on est convaincus que tout part de là et qu'il faut essayer d'accompagner les petits êtres que sont nos chers et tendres enfants vers un accompagnement de l'être plutôt qu'un accompagnement de l'avoir. C'est quoi ton regard justement sur l'éducation ? Et je crois que peut-être la pensée que j'ai lue ces dernières années qui m'a le plus marquée, c'est celle du Dalai Lama qui dit si on apprenait à tous les enfants de 8 ans du monde à pratiquer la méditation, on éradiquerait les conflits du monde en une génération. Et ça m'a marqué parce que je pense qu'il a raison. Et je pense que c'est aussi... En fait, c'est aussi simple que ça et qu'on cherche énormément de solutions aux problèmes qu'on a dans le monde aujourd'hui et ça, ça me semble être une des meilleures solutions ou de celles qui a le plus d'avenir qui me semble la plus accessible. Je pense évidemment que l'école, ça devrait être plus apprendre à être qu'apprendre à savoir ou que d'essayer d'emmagasiner des connaissances dans ta tête dont tu ne vas pas vraiment te servir. Si on devait donner une définition à l'école de la vie, ce serait quoi pour toi une école de la vie ? C'est comment apprendre à se rendre heureux soi-même, je crois, et rendre les gens autour de soi heureux. Je pense que dans une école... Moi, dans l'école, j'aurais aimé qu'on m'apprenne à faire une omelette, par exemple, mais j'aurais aimé qu'on m'apprenne à bien écouter quelqu'un, m'apprendre à connecter à la nature. Bien sûr, apprendre à méditer, mais c'est... Je pense que... Je veux dire, ce qu'on sait... Tu sais, il y a une étude qui a été faite par Harvard sur 75 ans, sur le bonheur, qui est la plus longue étude qui a jamais été faite sur le bonheur, et la conclusion de l'étude après 75 ans sur qu'est-ce qui rend heureux, c'est le roulement de tambour, c'est d'avoir des bons rapports avec les autres, ce qui est pas... Ce qui semble évident quand on le dit comme ça. Mais, pour pouvoir avoir un bon rapport avec l'autre, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un bon rapport avec soi-même. Et je pense que c'est ça le truc le plus important à apprendre, parce qu'on nous apprend pas vraiment ça. Avoir un bon rapport avec soi-même, c'est savoir prendre soin de son corps, et savoir prendre soin de son mental, et prendre soin de son corps, c'est savoir bien se nourrir, c'est savoir faire des bons exercices qui sont bons pour le corps, c'est prendre soin de son mental, c'est justement ce dont on parlait, ces pratiques de méditation, de psychologie positive, de savoir comment gérer cette bête folle qui est à l'intérieur de chacune de nos têtes. Pourquoi est-ce que j'ai aucun prof qui m'a dit « Vous allez être victime de votre mental, mais je peux vous apprendre comment mieux vous servir de votre mental pour réussir à mieux vous donner à vous et donner aux autres ? » Et d'ailleurs, pour répondre à ta question sur l'école, parce que là, je pense qu'il y a un terme qui est hyper important et qui est un terme qui fait peur, mais c'est fou que ça fasse peur, c'est le terme d'amour. Je pense qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même, il faut apprendre à aimer les autres, il ne faut pas avoir peur de ce terme. J'ai été faire de la méditation guidée dans une école élémentaire, j'ai croisé le directeur qui m'a dit « C'est quoi ce que vous faites ? » Je vais vous montrer un peu les scripts de méditation et j'avais une méditation qui était une méditation que dans la tradition bouddhiste on appelle « Metta » qui est là où tu envoies de l'amour en gros, tu envoies des bonnes ondes autour de toi et donc l'idée que j'avais dans cette méditation dans l'école, c'était de faire en sorte que les élèves s'envoient des bonnes ondes les uns aux autres mais il y avait le terme « amour » dedans, ce n'est pas du tout un amour amoureux ou c'était un truc de bienveillance. Et il m'a regardé le directeur d'école et il m'a dit « Mais vous savez monsieur, l'amour, ce n'est pas au programme de l'éducation nationale. » Et j'étais, et je comprends ce qu'il veut dire mais en même temps c'était un peu choquant parce que c'est est-ce que est-ce que ce n'est pas ça la vie, le bonheur ? Est-ce que ce n'est pas l'amour de soi, l'amour de sa planète, de la nature, l'amour de l'autre, réussir justement à ne pas s'arrêter sur le négatif qui va sortir de l'autre ou de soi-même mais justement se concentrer sur le positif. Eckhart Tolle, je ne sais pas qu'il le cite souvent mais il a cette définition que je trouve super belle, il dit « Aimer, c'est se reconnaître en l'autre ». Et je crois qu'elle est puissante cette définition parce que c'est reconnaître le positif mais c'est aussi reconnaître le négatif. C'est-à-dire si je vois quelqu'un qui est impatient, qui est nerveux et si j'arrive à pratiquer de l'amour avec cette personne, ça veut dire que je reconnais dans son énervement, dans son irritation, de l'énervement et de l'irritation qui sont en moi et donc je ne le prends pas personnellement et j'arrive justement à développer de la compassion pour lui comme je la développerai pour moi-même si je la ressens à l'intérieur de moi. Et donc, je fais une belle digression mais je pense que cette notion d'amour de son environnement ou de l'autre sans rentrer dans des considérations religieuses du tout parce que ça ne m'intéresse pas. Je te parle de considérations humanistes, je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait être important. Et qu'on devrait apprendre du coup. En tout cas, on devrait peut-être nous accompagner dans cette direction. Oui, et tu sais ce que j'ai même envie de dire ? J'ai envie de dire qu'on devrait ne pas nous désapprendre parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a à la base. Je crois que c'est quelque chose qu'on a dès le début, cet amour. Mais je crois qu'on vient et qu'on le sape. J'ai vu un super docu sur Arte sur l'altruisme récemment et vous posez la question mais est-ce qu'à la base on est vraiment égoïste comme la pensée majeure semble le dire ou est-ce qu'on a des graines d'altruisme en nous et notamment il y a un labo aux Etats-Unis qui fait des recherches que sur les bébés et qui se rend compte que les bébés ont des comportements naturels qui sont altruistes, qui sont empathiques. Mais effectivement, la vie, elle vient et elle te casse et elle te fait te dire je vais me protéger et elle vient créer en fait ces comportements qui vont être bien plus égoïstes. Alors attends, on a aussi des comportements égoïstes qui sont innés parce que c'est ce qui nous a permis de survivre, il y a un mix. Je ne suis pas en train de dire tout est bisounours et puis le système vient et bien sûr c'est plus complexe que ça. mais je crois que il y a un truc avec continuer à réussir à cultiver quelque chose ces choses qu'on a quand on est enfant. Une chose qu'on a quand on est enfant qui me semble essentielle et que moi je ne comprenais pas avant du tout et que je commence seulement à comprendre maintenant c'est ce concept de la simple joie d'exister. La gratitude. Alors oui, 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 mais oui et c'est la gratitude mais c'est si tu veux je le vois comme la simple joie d'exister ou d'exister comme l'opposition au plaisir. On a une société on vit dans une société qui est structurée autour de la notion de plaisir. Tout est question de une belle voiture des belles vacances des drogues des fêtes du sexe du truc tout de la bouffe tout et la musique tout ce qui est autour des sens. Maintenant il n'y a rien de mal en soi avec le plaisir mais le problème ce n'est pas le plaisir lui-même c'est notre quête perpétuelle du prochain plaisir. Et c'est ça je crois une des grandes sources de souffrance et un des grands apports de Bouddha justement à cette étude de ce qu'est le bonheur c'est que si on est en perpétuel si on rend notre bonheur contingent à tel ou tel plaisir il va forcément y avoir des moments où le plaisir ne va plus être là et où on ne va être pas bien. La joie tu peux la définir différemment comme le plaisir dépend toujours de quelque chose mais la joie ne dépend de rien comme quand tu es de bonne humeur le matin sans aucune raison et que tu es en joie et ce que moi j'ai découvert grâce à la méditation c'est que je pouvais respirer je pouvais ressentir l'air qui rentre et l'air qui sort et que je pouvais ressentir une vraie joie sans aucune raison et que c'est quelque chose plus je pratiquais que ça devenait comme un muscle et que j'étais capable même dans un tourbillon d'obligations de contraintes de choses qui ne marchent pas sentir cette joie et ça je crois que c'est quelque chose qu'il faut dire aux enfants qu'ils le savent déjà parce qu'ils la ressentent naturellement cette joie comment continuer à la cultiver cette joie comme source première de bonheur parce qu'on n'aurait pas déjà tout en soi cette joie ce bonheur cette gratitude cette soif de découverte cette soif d'apprendre la bienveillance etc et d'un autre côté tu le dis à juste titre je crois que le conditionnement de notre société fait que tout ça ça disparaît tu sais tout ce dont je te parle aujourd'hui c'est des choses que c'est important que je le dise que j'essaye de m'appliquer à moi-même je suis au début d'un chemin comme beaucoup de gens et de toute façon tu n'arrives jamais à destination finale mais tu peux voir une opposition entre plaisir et joie dont on parlait mais je crois qu'il y a une autre opposition qui vient répondre plus directement à la question que tu viens de poser qui est entre les circonstances extérieures et les circonstances intérieures et par exemple si je regarde ma vie en ce moment je suis en train d'essayer de finir mon bouquin de travailler sur une app de faire plein de choses et je suis constamment en train de penser à ces choses-là ah j'ai envie que mon bouquin il ait du succès ah si seulement l'app elle était comme ci comme ça ah tu vois et puis après c'est pareil avec des je suis célibataire en ce moment je me dis ah si seulement je rencontrais une femme qui était comme ci comme ça et donc on a cet automatisme qui nous vient de en grande partie je crois de la façon dont la société est structurée qui est de dire que notre bonheur va dépendre de circonstances extérieures que si j'arrive à faire telle ou telle chose alors je vais être bien sûr c'est complètement c'est ce qu'on sait et qu'on commence sur le chemin c'est 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 complètement faux c'est que le 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 bonheur dépend de circonstances intérieures et pas des éléments extérieurs mais de quelle est notre manière d'appréhender les éléments extérieurs bien sûr il y a beaucoup de cas où c'est bien plus facile à dire qu'à faire quand t'as une tragédie dans ta vie et que t'as une circonstance extérieure qui est qui est pénible oui c'est plus difficile de maintenir de maintenir de cultiver cette joie c'est sûr moi ça m'est arrivé j'ai 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 un pote qui est mort il n'y a pas très longtemps mon père est décédé aussi grosse rupture plein de choses donc des circonstances extérieures qui ne sont pas nécessairement tout le temps favorables mais justement dans ces moments-là tu te rends compte aussi à quel point tu peux être aux commandes de ton enjeu et à quel point vraiment tu tu conduis ta voiture la voiture de ta vie il y a ce proverbe zen qui dit quelque chose du genre en anglais il dit when you get there you realize there's no there there quand tu ce qui est quand t'arrives là-bas tu te rends compte qu'il n'y avait pas de là-bas là-bas il y a toujours cette pensée de Confucius aussi qui dit le bonheur n'est pas au sommet de la montagne mais dans la façon de l'aggraver le sommet de la montagne ça va toujours être une circonstance extérieure vers laquelle on tend mais on se rend compte à chaque fois qu'on y arrive qu'elle ne nous apporte pas du bonheur je me souviens quand j'étais collaborateur dans ce gros cabinet d'affaires dans lequel j'étais tout le monde voulait devenir partenaire associé parce que tu vas participer aux résultats tu vas devenir millionnaire etc et il y avait des gens qui étaient devenus associés et qui disaient tu sais devenir alors c'était très américain dans l'expression ce qu'il disait mais il disait devenir associé c'est comme gagner un concours de mangeage de hot dog et on te dit c'est quoi la récompense c'est plus de hot dog et je crois que dans cette idée c'est que dans cette pensée il y a un peu la notion que je trouve hyper importante et ça qu'on retrouve dans la psychologie cognitive qui est cette science de comment prendre des décisions que le mental que le mental fait énormément d'erreurs automatiques dont il n'a pas conscience et notamment que le mental est extrêmement mauvais à prédire le bonheur le mental est sûr que tu vas être heureux quand j'aurai un enfant quand j'aurai trouvé le bon la bonne partenaire quand j'aurai ce job quand j'aurai cet argent quand j'aurai cette maison quand j'aurai ces choses là le mental est sûr et la certitude du mental est due au fait qu'on avait besoin d'un mental sûr à l'époque pour survivre quand on était des bêtes sauvages mais qu'aujourd'hui on a besoin d'un peu plus de nuances un exemple que j'adore de comment le mental est mauvais à prédire le bonheur c'est tu sais ces expériences qui ont été faites récemment qui mesuraient le bonheur des gens en général et notamment des personnes qui étaient devenues nouvellement tétraplégiques et qui avaient gagné au loto et ils se sont rendus compte que les personnes qui gagnaient au loto et qui étaient devenues nouvellement tétraplégiques avaient en moyenne c'est pas vrai pour tout le monde mais le même niveau de bonheur à savoir un tout petit peu en deçà de la moyenne et en gros ça veut dire quoi c'est que de devenir tétraplégique ça va te faire baisser ton niveau de bonheur mais moins que ce que tu crois tu crois que ça va être la fin de ta vie que ça va être horrible etc et ça va être très difficile notamment au début mais au bout d'un moment tu vas t'y adapter plein d'exemples plein d'exemples et le gagner au loto tu crois que je vais gagner au loto ça va me rendre heureux ça va être super et tout mais au début t'as un boost de bonheur qui est dû au fait que t'as cette capacité d'acheter maison voiture etc et tout mais tout ça ça devient tu t'enlaces très très vite et tu commences à devenir un peu une vache à lait pour les gens dans ton entourage qui te voient maintenant comme ce que tu peux leur apporter donc ça casse le tissu social t'essayes après d'aller te faire des nouveaux amis qui sont un peu qui ont des mêmes moyens que toi et tout mais pour eux t'es un peu le beauf qui a gagné au loto t'es 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 donc tu te retrouves avec un tissu social qui est émietté et vu que comme on en a comme on a parlé tout à l'heure le tissu social c'est la chose la plus importante pour être heureux et donc le mec qui gagne au loto en moyenne il va se retrouver moins heureux qu'il était avant de gagner au loto mais tu dis j'ai beau savoir ça moi tu me dis maintenant demain tu gagnes au loto je vais pas te dire non tu vois j'ai beau le savoir et je le sais et ça se vérifie et tout c'est un truc comme tu parlais de conditionnement tout à l'heure il y a des choses qui sont conditionnées tellement fort dans nos têtes que même si on si on nous le dit et si on nous le prouve on va quand même on va quand même s'accrocher là pour moi il y a une réalité c'est qu'on est dans une société qui tourne autour de l'argent et ça c'est une réalité c'est factuel donc ça m'étonne pas justement que tu vois que ça donne envie parce que tout tourne autour de ça parce que si tu veux un minima combien t'es besoin c'est à dire dormir avant un toit et manger t'as besoin d'argent moi j'ai réfléchi j'ai essayé de trouver toutes les techniques pour essayer de s'écarter un maximum justement de cette société en consommation tu vas être totalement autonome à minima t'as quand même besoin d'avoir de l'argent donc on est dans une société qui tourne autour de ça donc c'est pas étonnant que tu dises ouais même si je suis dans ce concept de dire machin bah ouais évidemment on parle de logique ouais le bonheur pour beaucoup c'est aussi la liberté qu'est-ce que t'entends toi derrière la liberté ce que j'entends c'est ce que j'entends c'est la liberté d'être qui on est vraiment la liberté d'être soi-même la vérité que je ressens profondément c'est qu'on grandit et que on essaye de porter des masques on essaye d'être ce que nos parents veulent ce que la société veut ce que notre groupe d'amis voudrait et on est constamment dans une recherche narcissique de par rapport à notre image et d'essayer de 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 rentrer dans et j'en parle en connaissance de cause parce que j'étais vraiment dedans de de rentrer dans cette sorte d'appréciation objective de ce que le plus de gens va approuver moi je vivais je vivais ce truc qui était fou c'est que quand j'étais avocat d'affaires à New York je me baladais en limousine j'allais dans les plus grands hôtels restos etc j'ai extrêmement bien ma vie de l'extérieur je crois que je renvoyais cette image de ok le mec il réussit mais il était tellement mal je sortais quand je recevais des appels le vendredi soir pour rester tout le week-end à faire des trucs je savais pas quoi faire j'avais une pression horrible je me retrouvais à pleurer vraiment sincèrement à pleurer parce que parce que j'étais tellement j'étais mal à fumer des paquets de cigarettes à être à être tellement mal et je me sentais justement prisonnier mais de quoi j'étais prisonnier d'ailleurs on disait on parlait de 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 notre profession comme en tout cas de notre cabinet comme une prison dorée et 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 prisonnier de quoi et personne personne qui 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 c'est bien prisonnier de construction mentale et c'est bien ça le problème c'est dans quelle mesure est-ce qu'on va s'emprisonner dans des constructions mentales parce que c'est des choses qu'on a décidé par le passé avec lesquelles on a fait des accords parce que c'est la perception qu'on a des attentes de de notre entourage et la vraie liberté c'est de réussir à s'affranchir de ces constructions mentales à dire je sais mieux que vous tous ce qui est bon pour moi c'est ça qui est très très dur moi quand j'ai enfin quand j'ai quitté mon quand j'ai quitté la profession d'avocat que je suis parti que j'avais rien j'avais pas d'idée j'avais pas de projet j'avais pas j'ai toute une partie de mon entourage qui m'a regardé comme un fou qui m'a dit mais quel gâchis tu gâches tu as investi autant de temps tu serais millionnaire en dollars dans deux ans dans trois ans quel gâchis mais non quel gâchis par rapport à quoi par rapport à la construction mentale que toi tu te fais de ce qui est une réussite une gâchis par rapport à mon bien-être certainement pas donc je crois que c'est ça en fait et je crois sincèrement qu'on qu'on a tous un talent une passion que clairement il faut un peu déblayer le conditionnement pour réussir souvent à les trouver mais que ça a souvent peu de choses à voir avec ce que nous renvoie le groupe ou la société et cette pensée je crois qui est je crois qui est faussement attribuée à Albert Einstein on sait pas qui elle est attribuée donc on l'attribue quand même à Albert Einstein cette idée que c'est quelque chose du genre si on jugeait les poissons à leur habileté à grimper aux arbres on penserait qu'ils sont tous nuls ou quelque chose comme ça et cette idée qu'effectivement si tu évalues un poisson en sa capacité à faire du vélo ou à grimper à un arbre tu vas le trouver nul est-ce que ce serait pas ça justement une des clés du bonheur s'il y en a une c'est trouver son excellence là où on excelle ou là où on peut exceller d'ailleurs dans plusieurs choses et le mettre à contribution pour les autres ben oui il y a plein de choses à dire sur ce que tu as dit j'ai fait un exercice j'étais en Inde et on nous a fait un petit exercice qui m'a assez frappé c'était un stage de bonheur dans la ville de Bangalore dans une ambiance un peu académique indienne c'était très spécial comme si c'était des professeurs d'école élémentaire et qui nous ont dit pensez à un moment où vous vous êtes demandé de faire quelque chose et vous ne l'avez pas fait et vous vous êtes dérobé à cette obligation comment est-ce que vous vous êtes senti à ce moment là tu penses comment est-ce que tu t'es senti à ce moment on t'a demandé et tu ne l'as pas fait ok maintenant pensez à un moment où on ne vous a rien demandé mais vous avez pris une responsabilité et vous avez fait quelque chose maintenant comment vous vous sentiez à ce moment là ok et la réponse c'est évident pour les deux comment tu te sens quand on te demande de faire quelque chose et que tu ne le fais pas tu te sens mal comment tu te sens quand tu fais quelque chose que personne ne t'a demandé de faire tu te sens bien et pourquoi parce que le fait de ne pas faire quelque chose qu'on t'a demandé ça brise le sentiment de connexion mais le fait de faire quelque chose qu'on ne t'a pas demandé ça crée un sentiment de connexion et en fait ce que cet exercice y montre c'est le lien qu'il y a entre la notion de responsabilité et d'appartenance et ça nous vient évidemment à l'esprit que quand on se sent appartenir on va prendre des responsabilités mais ce qui est moins évident et que cet exercice je crois me montre bien c'est que quand tu prends une responsabilité tu développes ce sentiment d'appartenance et donc et c'est vrai que moi j'ai toujours tendance dans mon développement à essayer de prendre le moins de responsabilités possibles parce que je voulais en faire le moins possible mais effectivement en entendant ça je me suis dit mais non c'est vrai que quand tu prends une responsabilité qu'on ne t'a pas demandé tu sens ce sentiment de connexion et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure qui est la clé du bonheur c'est les rapports humains et la clé pour le bon rapport humain c'est la connexion et la connexion à soi-même comme on l'a dit mais la connexion aux autres et donc la prise de responsabilité c'est créer cette connexion et donc pour répondre à ta question oui si c'est effectivement ça et si pour sentir cette connexion il faut prendre des responsabilités alors absolument une des clés du bonheur c'est effectivement de réussir à faire pour autrui mais ce que je veux dire sur ça c'est que une pensée que j'adore de 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 qui dit il faut être égoïste pour être altruiste tu dois d'abord te donner à toi pour réussir à donner aux autres tu peux pas aller et donner vraiment donner aux autres alors tu donnes en attendant quelque chose en retour mais tu dois d'abord savoir te donner à toi et ça c'est quelque chose aussi qu'on devrait nous apprendre à l'école c'est la différence entre l'amour propre et le narcissisme aujourd'hui on vit dans une société qui est intrinsèquement narcissique à chaque fois et j'en suis coupable comme tout le monde je veux dire je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est sûr qu'il y a une partie de moi quand je fais un post sur les réseaux sociaux je veux voir le nombre de likes je veux voir qui a liké je veux voir quels sont les commentaires etc on est tous là dedans je veux dire n'importe quelle personne qui a un smartphone se retrouve dans des considérations narcissiques aujourd'hui et c'est à comprendre la différence entre le narcissisme et l'amour propre et j'ai vu il y avait une interview par TF1 de Macron de notre nouveau président Macron l'interview Veuse disait à Emmanuel Macron vous avez dit que vous ne vous aimiez pas est-ce que vous pouvez répondre à ça et il a dit quelque chose il a dit j'ai dit ça et il faut voir la différence qu'il y a entre l'amour de soi et l'estime de soi j'ai de l'estime de moi mais je ne m'aime pas parce que s'aimer c'est narcissique non il est brillant le mec mais non 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 ça c'est le pire contre-sens spirituel que tu peux faire à mon sens le narcissisme c'est l'amour de son image l'amour propre c'est de vraiment s'aimer d'être d'être sa d'être sa propre âme soeur et de véritablement s'aimer indépendamment du regard que va avoir l'autre et et j'insiste sur ça parce que moi ça a été ces deux trois dernières années ça a été une révélation qui est révolutionnaire pour moi je ne comprenais pas ça pour moi ma valeur dépendait de l'approbation que j'allais obtenir de l'extérieur de pouvoir passer dans la glace et je sais que ça fait un peu de neige et tout mais je le dis quand même de pouvoir te regarder dans la glace à l'abri des regards et des réseaux sociaux et te dire mais je t'aime je t'aime et je suis là pour toi je t'aime ouais ouais sans que ce soit un truc ou pigne new age et tout non parce que c'est nécessaire pour toi et parce que si tu te le donnes à toi après tu vas réussir à le répandre autour de toi c'est évident on en revient toujours au même constat tout part de l'éducation ouais si on nous emmenait dans cette direction ou nous accompagner dans cette direction c'est un vrai cadeau de la vie bien sûr et de toute façon tout est éducation et rééducation moi le travail que je fais de blog de développement personnel et tout c'est du travail de rééducation d'ailleurs c'est ça et donc si tu as une bonne éducation à la base a priori tu auras moins besoin de rééducation d'ailleurs on peut en parler tu as créé les antisèches du bonheur c'est quoi ? c'est marrant parce que j'avais même pas vraiment pensé à ce thème de l'éducation en créant les antisèches je crois que ce que ce que j'aimais dans les antisèches c'est aussi cette notion du cancre tu vois de alors je vais expliquer ce que c'est les antisèches du bonheur c'est un blog d'abord c'est une communauté sur Facebook qui est aussi une chaîne sur Youtube maintenant sur Instagram donc c'est un peu c'est du développement personnel du bonheur sur des réseaux sociaux et l'idée l'éthos des antisèches c'est quels sont les petits trucs que tu peux faire qui vont avoir un gros impact sur ton bonheur qu'est-ce qu'il fait un étudiant donc il sert d'une antisèche il prend il peut pas tout écrire le programme mais il prend et je sais parce que j'en faisais tu prends les trucs les plus importants et tu les mets et ces trucs les plus importants ça va déjà t'amener assez loin tu sais il y a ce principe de Pareto qui dit que dans quelque chose du genre pour la plupart des phénomènes observables 80% des conséquences proviennent de 20% des causes ça veut dire si par exemple je révise pour un examen je vais faire 80% du travail important dans les 20% de temps au début et le 80% qui reste de temps que je vais investir va être pour les 20% du reste de mon résultat et je crois qu'on retrouve ça beaucoup dans la vie qui est que le gros push le gros effort que tu donnes au début c'est vraiment ce qui compte le plus dans le résultat que tu vas avoir et donc c'est un peu ça l'idée de l'antisèche c'est une idée d'effet de levier qu'est-ce que tu vas pouvoir faire comme petit truc qui va avoir un impact incroyable dans ta vie par rapport au poids du truc un exemple concret si tu veux moi aujourd'hui je médite à peu près une heure par jour parfois plus mais l'antisèche c'est une unité de 10 minutes le matin 10 minutes c'est suffisant 10 minutes je crois selon le principe de Pareto ça arrive à 80% je ne peux pas mesurer scientifiquement mais c'est cette idée là donc c'est 10 minutes de méditation le matin ça c'est peut-être mon antisèche la plus importante 3 minutes d'écrire son cahier de gratitude le soir c'est aussi une note de mes antisèches la plus importante savoir se parler à soi-même pour justement réussir à se désidentifier du mental extérioriser la pensée pour réussir à mieux s'en servir et mieux la maîtriser c'est une autre antisèche et puis après il y a un plan je vois que tu aimes bien les citations j'aime bien terminer mes interviews sur des citations c'est quoi une citation qui te suit peut-être un peu partout moi je donne souvent l'exemple pour inspirer l'interview B de Gandhi moi j'aime beaucoup celle qui dit soit le changement tu vois dans le monde c'est encadré dans mon bureau pour moi ça résume tout est-ce que t'en as une ou deux il y en a plusieurs ouais je pense qu'il y en a une et qui n'est pas vraiment une citation mais qui est quelque chose qui est une sorte de mantra que j'essaye de me répéter très souvent et qui je crois est particulièrement utile et qui est difficile à mettre en place qui est le bonheur est toujours ici et maintenant alors tu crois que quand telle ou telle et c'est ce qu'on disait avant telle ou telle chose va se passer tu vas être heureux mais si t'es pas capable d'être heureux ici et maintenant de cultiver la joie d'avoir une bonne approche intérieure de ce qui se passe à l'extérieur tu 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 seras jamais vraiment heureux donc le bonheur est toujours ici et maintenant ça c'est un mantra que moi j'essaie de me répéter très souvent et qui je crois est très utile pour la plupart d'entre nous parce qu'on a vraiment même si on sait toutes les choses dont on a parlé aujourd'hui on a tendance à toujours se projeter dans telle ou telle chose etc et pour te donner une citation d'une vraie personne je crois que celle qui me parle le plus enfin une qui me parle énormément je ne devrais pas dire le plus c'est celle d'Albert Einstein qui dit il n'y a que deux façons de vivre la vie faire comme si rien n'était un miracle ou faire comme si tout était un miracle et je crois que c'est magnifique ça parce que ça nous dit moi combien de fois avant de faire tout ce travail je passais devant des 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 paysages naturels incroyables sans vraiment les regarder soit je mettais une étiquette dessus soit j'essayais de les prendre en photo j'étais constamment constamment en train je n'arrivais pas à m'arrêter et à regarder autour de moi et à voir comme des choses simples en fait pouvait être merveilleuse et que c'était justement une question de comment t'approcher ça donc voilà je crois que c'est deux pensées on parle beaucoup merci Jonathan merci Julien un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous vous le trouverez assez facilement sur Youtube si vous souhaitez en créer davantage les choses nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct et merci de nous laisser des messages ou des avis des commentaires ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre en attendant je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est quoi le bonheur pour vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501